Je disais Luc au chapitre 24. Depuis le verset 25. Alors Jésus leur dit. Ô homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il ne fallait pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les écritures. Ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village. Où il allait. Il parit vouloir aller plus loin. Mais il le pressère en disant. Reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce. Il le remplit. Et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparaît de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brinait-il pas au-dedans de nous. Lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Et nous expliquaient les écritures. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste. Tu es le grand Dieu. Tu es celui. Qui nous a visités sur cette terre. Mais nous ne t'avions pas reconnu. Nous n'avions fait de toi aucun cas. C'est la même chose dans tous les âges Seigneur. Aidez-nous. Aidez-nous Seigneur. A croire à cette visitation. A croire au message Seigneur. Et à marcher avec toi. Et à comprendre les écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais parler sur le puissant vainqueur. Le puissant conquérant. Vainqueur signifie. Celui qui a vaincu. Vous voyez quand les gens vont au stade. L'équipe qui a vaincu. Quand ils sortent là, ils ont la joie. Quand ils font la boxe. Celui qui a gagné. Vous voyez, il a la joie. Le vainqueur, c'est celui qui a vaincu. Quand on fait la guerre. Celui qui a vaincu, elle a la joie. Amen. Parce qu'il a vaincu la guerre. Il a gagné la guerre. C'est un vainqueur. Il peut gagner une bataille. Il peut gagner une guerre. Il y a une différence entre une bataille et une guerre. Une bataille, vous gagnez. Peut-être que la guerre, vous n'allez pas gagner. Mais un conquérant. C'est celui qui gagne, qui gagne, qui gagne, qui gagne. Il va conquérir. Par exemple, la Belgique. Et puis, il va conquérir. La France. Elle était telle que l'Allemagne. C'était des conquérants. Hitler était un conquérant. Napoléon était un conquérant. Il était entre les conquéris. Des conquéris. Puissant dans la bataille. Alléluia. Nous allons prêcher sur le puissant conquérant. Son nom est Jésus-Christ. Il est le puissant vainqueur. Quand il entre dans une bataille. Il doit gagner. Il n'a jamais perdu une bataille. Son nom est Jésus-Christ. Amen. On a eu Moïse. Il avait gagné la mer rouge. On a eu Josué. Il avait conquis. Comment on appelle ça encore? Le Jourdain. Il avait conquis Jéricho. Et il a vaincu. Tout le peuple. Qui était en Palestine. Mais tous sont morts. Je crois que vous le savez. Ils sont tous morts. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Josué était mort. Moïse était mort. Je crois que vous croyiez à cela. Vous le savez. Il y avait une porte qui était plus forte que ces gens-là. Daniel avait conquis les lions infamés. Daniel a l'onga qui est à Kossi à Nanzala. Shadraq, Meshak, Abednego avait conquis le feu. Shadraq, Meshak, Abednego avait conquis le feu. Mais la mort les avait conquis. Kassi, Kufa, il y avait au longa bango. La mort les avait conquis. Kufa, il y avait au longa bango. Elie, les trismites. Elie, il y a un boka chichibis. Avaient conquis. Les gens de son époque. Mais un jour. Il devait quitter cette terre. Mes frères. Toutes ces gens-là ont fini par mourir. Et le puissant conquérant est descendu. Quel est son nom ? Jésus. Quel est son nom ? Jésus. Prébalem dit. Tous ces hommes étaient des grands hommes. Et ils mourirent dans l'exercice de leur fonction. Mais finalement. Un jour à Bethléem. En Judée. N'acquis la semence royale. Jésus. Celui qui pouvait dire. J'ai le pouvoir en moi. De donner ma vie. Mais après la mort. J'ai le pouvoir. De la reprendre. Quel est son nom ? Jésus. Un simple homme ne pouvait pas parler comme ça. Non. C'était Dieu lui-même. Abraham. Était mort. Il avait conquis beaucoup de choses. Et la mort qui m'a misé. Josué. Joshua. Mouru. Akufaki. Moïse. Mouru. Akufaki. Et tous les autres prophètes. Mourus. Akufaki. Mais Dieu. Kasintambe. Devrait posséder l'unique porte qui restait. Et tu as une longue porte. Quelle est la mort. La mort. L'Iwa. La mort. L'Iwa. La mort nous regardait. La mort était plus forte que nous tous. Le péché nous regardait. Aucun homme. N'a vaincu le péché. Personne n'est juste. Seul Jésus avait vaincu le péché. Vous le croyez ? Abraham a commis des péchés. Moïse a commis des péchés. Tout le monde. Même le frère Barnum a commis des péchés. Paul a commis des péchés. Mais lui. Il a levé la main. Qui de vous ne convaincra de péchés ? C'est lui qui doit posséder la dernière porte. C'est qu'elle porte. C'est la porte. La mort. C'est l'Iwa. Pouvez-vous acclamer Jésus s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes là-bas ? Il est venu pour affronter la mort. Lui qui a et la vie. Et la résurrection. Il ne le faisait pas pour lui-même. Il voulait vaincre la mort pour nous. Parce que lui quand il donne sa vie. Il va reprendre ça. La mort n'a pas la force sur lui. Il voulait vaincre la mort pour toi. Il voulait vaincre la mort pour moi. Il voulait que nous aussi nous puissions être vainqueurs de la mort. Il voulait vaincre la mort pour toi. Tant il est né. Tant il est né. On lui a collé un nom. Enfant bâtard. Quand il a grandi. Cette réputation le suivait. Enfant bâtard. Mais lui ne regardait pas ça. La chose qu'il est préoccupée. C'est faire la volonté de son père. Qu'est-ce que le père veut que je fasse ? C'est ce qu'il faisait. Quand il était ridiculisé. Il s'est tue. Quand il était appelé Bezéboul. Il répondit point. Quand on a craché sur lui. Sa préoccupation était. Les affaires du père. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Et quand Dieu lui révèle cela. Il le fait. Chacun de nous. Nous avons une croix. Et quand nous entrons dans ce problème. Quand nous entrons devant notre croix. Quand nous entrons devant la porte difficile à souffrir. Nous devons nous mettre à genoux. Nous devons prier. Nous devons chercher la volonté de notre père. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons être sûrs. Que devant Dieu on n'a pas un problème. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Et Dieu s'occupera du reste. Même les miracles qu'il faisait. On l'a rejeté. On a dit que nous choisissons Barabas. Un meurtrier. Un bandit. Comment on peut les appeler aujourd'hui ? Et nous rejetons Jésus. Que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Ça fait mal. Malgré les miracles qu'il faisait. Quand il fait un miracle on l'appelle. Il dit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il dit. Et là quand on est à ma belle la salle. On l'a dit. C'était tracé sur son chemin. C'était un homme de prière. Un homme dont on détourne le visage. Il était trahi par un de ses apôtres. Judas. Quelqu'un en qui il avait placé toute la confiance. Et lui a même donné la caisse. On peut donner l'argent. La caisse. Qu'a une personne de confiance. Même si tu ne regardes pas. Tu sais qu'il ne va pas voler. Mais c'est celui-là qui l'a trahi. Il a vendu avec 30 tickets d'argent. Il était flagellé. On a mis sur lui. Une couronne d'épines. Les pharisiens l'ont vendu aux romains. Et les romains l'ont crucifié à la croix. Et il était là comme une brebis qu'on amène. Pour le tuer. Il n'a pas ouvert la bouche. Il avait un but. Il avait un but. C'est te sauver toi. Me sauver moi. Te guérir. Il a pris sur lui. Tous nos péchés. Il a pris sur lui. Toutes nos maladies. Il veut nous libérer du péché. Il veut nous libérer de nos maladies. Il veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous donner la force sur la mort. Il a tout enduré. Parce qu'il devait vaincre la mort. Pour vaincre un test. Il faut étudier. Il faut prendre un temps. Il faut étudier. Il faut souffrir. Pour vaincre les examens. On doit prendre le temps de souffrance avec les cahiers et les livres. Pour vaincre dans votre propre vie. Vous devez prendre le temps de prier. La solution se trouve dans la prière. Et Dieu lui dira. Tu dois passer par là. Et il a dit. Que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite. Le puissant vainqueur. A été crucifié. Mes frères. Vous voulez que je vous dise quelque chose. Le diable est hésité. Est-ce que c'est un homme ordinaire ? Que je tue normalement ? Je tue. Ou bien c'est le Messie. Si c'est le Messie. Alors c'est Dieu. Je dois faire attention. Dieu a des choses que moi je ne comprends pas. Il a regardé Jésus. Et puis. Paf. Il a fait entrer en lui les guillons de la mort. Le puissant conquérant. A bloqué ces guillons de la mort. Quand on voulait tuer Paul. Paul a dit à la mort. Tu veux me tuer ? Où est le guillon de la mort ? Montre-moi le guillon de la mort. Et la mort n'en a plus. Donc la mort ne peut même pas te tuer. Tu es plus que la mort. Tu es plus fort que la mort. Quelqu'un peut dire amène à cela. Quand on l'a tué. Il est allé dans le séjour des morts. Le diable a beaucoup regretté. Pourquoi j'ai tué cet homme ? Le puissant vainqueur est tenté dans le séjour des morts. Il a dit au diable. Donne-moi les deux clés. La clé de la mort. Et du séjour des morts. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je parle ici. Tous les mauvais essuels sont dehors. Même la sorcellerie est dehors. Ils ne peuvent pas supporter ça. Je vous livre le plus grand secret. Quand il est mort. Le rideau. Qui nous empêchait d'aller au ciel. C'est déchiré. Du haut en bas. C'est Dieu qui l'a déchiré. Du haut en bas. Venir le chemin vers le ciel est ouvert. Le chemin vers le lieu saint est ouvert. Le chemin vers la sainteté est ouvert. Le chemin vers le paradis est ouvert. Le lieu saint est ouvert. Le puissant vainqueur l'a ouvert pour chacun de nous. Nous devons entrer là-bas. N'ayez pas peur. Jésus est en vous. Soyez saint. Comme votre Père Céleste est saint. Lisez un peu l'Apocalypse. Aïe aïe aïe. Je crois que ça vous fait du bien, n'est-ce pas ? Moi, ça me fait du bien. Apocalypse chapitre 1. Il est écrit ceci. Au verset 17. Quand je le vis, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite en disant. Le craint. Vous ne devez pas craindre. Que la paix soit avec vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne craint point. C'est moi. Je suis de votre côté. Ne craint point. Pas de tristesse. Soyez dans la joie. Je suis de votre côté. Je me présente maintenant. Comme un homme fort. Comme Dieu lui-même. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. Je suis le vivant. Il a vaincu qui ? Le diable. Il a vaincu quoi ? La mort. Il est l'unique personne qui a vaincu la mort. Il n'y en aura jamais deux. Il est l'unique. Il dit moi. Je suis le premier. Et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et maintenant je suis vivant au siècle. De siècle. Et je tiens dans ma main quoi ? La clé de la mort. Il dit et de ce jour. De mort. Accramez le Seigneur Jésus. Il a cette clé là pour vous. Le diable n'a plus la clé. C'est Jésus qui a les clés. De la mort. Et du ce jour de la mort. Et du ce jour de mort. Que rien ne puisse vous effrayer. Si vous mourrez aujourd'hui. Vous entrez dans une félicité. Vous allez regretter pourquoi j'étais encore vivant sur la terre. Moi j'étais là, je connais. Vous croyez en moi ? Il est vivant au siècle. De siècle. Votre Dieu est devenu votre sauveur. Votre Dieu est venu mourir pour vous. En tant que votre parent rédempteur. Votre Dieu est votre frère. Alors, dans votre famille, vous avez un frère qui est un puissant vainqueur. Vous avez un frère qui est Dieu. Qui est le créateur. Qui est le conquérant. Alléluia. Qui est fort. Celui qui est avec vous. Il est plus fort que le magicien. Il est plus fort. Que le sorcier. Il est plus fort. Que le péché. Il est plus fort. Que la maladie. Il est plus fort. Que ce Goliath qui vous embête. Qui est le plus fort. Qui est le plus fort. Que la porte qui s'est fermée pour vous. C'est la porte qui doit reculer. C'est la porte qui doit reculer. Pour vous. Vous devez parler à la porte. Et la porte doit vous obéir. Pourquoi ? Parce que le tout puissant est en vous. Et ici. Il est le puissant vainqueur. Pour vaincre toutes vos difficultés. Je suis. Ah, Yesu. Aï. Aï. Elohim. Aï. Champion du peuple. Aï. 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 Vous savez Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu Vous devez croire à ce qui est Técrit Parce que ce qui est técrit est técrit Personne ne changera cela Oh tu souffres Dis à Satan Dieu me bénira Parce que j'ai toujours donné ma dîme J'ai donné ma dîme Dieu est obligé d'accomplir sa parole Il m'a dit mettez moi à l'épreuve Moi je le mets à l'épreuve Je lui donne ma dîme Je suis tranquille Je suis calme Même si je passe par une porte difficile Ce qui est écrit est écrit Il y aura une solution qui viendra Il y aura une solution qui viendra De la montagne où je tourne mon regard D'où me viendra mon secours Je commence à me sentir bien Oh Jésus On l'a pris On l'a mis Parmi les riches Ils ont dit attention Il a dit qu'il va ressusciter Il raconte ça à ses disciples Il raconte ça à ses disciples Il va ressusciter Mettez une grosse pierre Il va dire les regrets Ce qui est parce que Les becs aïe champion du peuple ou aïe le troisième jour le troisième jour un ange est descendu du ciel avec une seule main il a poussé la grosse pierre personne ne peut empêcher l'évangile d'aller de l'avant impossible l'évangile doit avancer c'est la crédibilité qui doit reculer la lumière doit avancer c'est le diable qui doit reculer Dieu doit avancer c'est Satan qui doit reculer et une lumière est sortie de l'intérieur c'est comme si j'étais là une grande lumière et je suis sorti de cette lumière là et il est sorti de la gloire et les anges étaient restés là et Jésus est parti Marie de Magdala a couru avec le parfait que Jésus lui avait dit restez avec ça tu m'embaumeras quand je serai mort il n'a pas trouvé le corps il va vers l'ange on a enlevé mon Seigneur nous passons toujours de mauvais côté on a enlevé mon Seigneur qui va enlever le Seigneur de gloire qui peut parler comme ça comment tu peux chercher le vivant parmi les morts il n'est plus ici il est vivant dit aux disciples il va les rencontrer là-bas les femmes sont allées raconter ça nous sommes allées on n'a pas trouvé le corps et l'ange nous a dit il est ressuscité vous aussi les femmes l'onction c'est vous le vase c'est vous tout c'est vous qu'est-ce que cet homme là vous a dit que vous l'appelez ange il a dit qu'il est ressuscité pourquoi nous cherchons le vivant parmi les morts et Thomas est venu parler à ces femmes là moi Thomas je t'ai là quand les gros clous comme ça ils perçaient ses mains moi je ne crois pas ce que vous dites à moins que je prenne mon doigt ici que je fasse entrer ça dans ce trou là c'était gros c'était le gars qui m'a dit c'est Cléopas qui a dit je vous laisse dans vos discussions les disciples de Maïus il a dit vraiment nous on pensait quand il était devant la difficulté il a mis son pied comme ça il a parlé à la mère la mère s'est calmée c'était le Messie en action il est allé à la tombe et tous les pharisiens étaient partis et il a dit Léves-toi léves-toi nous sommes là nous sommes là on te l'aimler nous sommes là nous sommes là qu'est-ce que les pharisiens vont dire nous avons vu Léves-là sortir de la tombe nous étions fiers de Jésus les pharisiens l'ont amené dans les mains des Romains et les Romains l'ont tué ils étaient comme les parlementaires debout Jésus pourquoi tu nous as fait ça Jésus est venu de quoi est-ce que vous parlez de quoi est-ce que vous parlez de quoi est-ce que vous parlez tu es le seul étranger dans ce pays tu ne connais pas la nouvelle qui circule depuis trois jours Jésus le grand Jésus qui pouvait ressusciter les morts ouvrir les yeux des aveugles faire marcher les boiteux les Romains l'ont tué nous on pensait que c'était lui le Messie nous sommes déçus Oh Sonio Toyoki Quoi ? Nini Je ne veux pas parler Quoi ? Nini Vous ne savez pas Vous n'avez pas Vous n'avez pas le message de Frère Banam Ça fait quoi encore ? Mais ils ne s'entendent pas Ils ont des problèmes là-bas Nous on pensait que ce message Ils ne pouvaient pas voir des problèmes Il y a trop de problèmes là-bas Nous sommes déçus Nous sommes déçus Jésus les a regardés Hommes de peur Hommes sans intelligence Dans le cœur et l'en croire Tout ce qu'ont dit les prophètes Non maman le Christ devait souffrir Dans le psaume 22 Verset 17 Deschèmes environnent Ils ont percé mes mains Ils ont percé mes pieds Verset 19 Ils se partagent mes vêtements Ils tirent au sort ma tunique Est-ce que David On lui avait percé les mains ? Ils ont dit non Ça devait être le Messie Ils ont dit ah oui Mais Jésus aussi On lui a percé les mains On a percé ses pieds Prenez Esaïe Alors il commence à leur montrer Esaïe 53 Il dit vous ne le voyez pas ici ? Il a écrit que c'était difficile De le reconnaître Ah oui c'est vrai Qui a cru à ce qui nous a été annoncé Et qui a reconnu le bras de l'éternel Il n'avait ni beauté Ni éclat pour attirer les regards Et son aspect n'avait rien pour nous plaire Mépriser, abandonner des hommes Hommes de douleur Habitués à la souffrance Nous l'avons détenu Nous n'avons fait de lui aucun C'était pas comme ça ? C'est lui C'est le Messie Esaïe a parlé de lui Et au verset 8 il dit Il a été enlevé par l'angoisse Il n'a pas ouvert la bouche Comme une brébi murette devant ceux qui l'attendent Mais comment vous ne comprenez pas ça ? Le Nemi Devait le tuer Et il a porté nos maladies Et plus que ça Il a porté nos Pêchis Et la nuit venait La nuit arrivait Il voulait passer Il a fait semblant Reste avec nous Seigneur La nuit Chez nous C'est tout Nous accueillons Ta disance divine Reste avec nous Seigneur Encore une fois Reste avec nous Seigneur la nuit La nuit Proche Nous menace Nous implorons Ta présence Seigneur Reste avec nous Seigneur Reste avec nous Quand vous invitez Jésus Dans votre problème Il donnera la solution Quand vous l'invitez Dans votre maison Donnez-lui la chambre à coucher Quand vous l'invitez Jésus viendra toujours Et Jésus est entré dans leur maison Ils ont dit Parle encore 40 kilomètres Ils ont dit Bon préparons à manger Ils ont fait 40 kilomètres à pied Ils ont préparé la nourriture Ils ont donné à Jésus Il a pris la nourriture Il a béni la nourriture Quand il a béni la nourriture La Bible dit Leurs yeux S'ouvrient Et il est reconnu Ne restez jamais à la maison Venez à l'église C'est là où nous brisons le pain C'est là où Vos yeux vont s'ouvrir Vous allez comprendre Et Jésus Que Jésus est toujours avec vous Ils ont dit Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous Quand ils nous parlaient en chemin Ils n'ont plus eu peur Ils sont rentrés Ils sont rentrés A Jérusalem En courant Je dois leur parler Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu Les apôtres avaient fermé la porte avec 5 clés Parce qu'ils avaient Ils ont ouvert ici Ils ouvrent encore là-bas Ils ouvrent encore ici Ils ont crié Mais quoi ? Nous apportons la bonne nouvelle Il est vivant 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 Il est ressuscité Qui ? Jésus Qui ? Jésus Acclamez le Seigneur Jésus Quand ils sont entrés Cléopas a commencé à parler Vous savez On discutait Et puis après Il est venu parmi nous Quand vous parlez de lui Il n'est pas loin Et il nous a accompagné Ah bon ? Ah bon ? Toi tu veux nous convaincre ? Moi j'ai dit J'ai toujours mon argument Mon doigt Mon doigt doit entrer là-bas Vous savez Les Thomas sont nécessaires Il pousse Dieu A agir Pendant que Thomas parlait Jésus apparaît au milieu d'eux Il dit Que la paix soit avec vous Il n'a pas dit Soyez Ayez peur Non 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 Il dit Que la paix soit avec vous Ils l'ont regardé Il dit C'est moi Regardez ma main Regardez le côté C'est bien moi Je suis bel et bien ressuscité C'est que les femmes Vous avez dit C'était vrai Et puis il va se tourner vers Thomas Toi Viens ici Viens ici Il arrive Il tombe par terre Il dit Mets ton doigt ici Non je vois Je vois Tu es mon Seigneur Tu es aussi mon Dieu Je t'adore Je t'adore Il dit Heureux ceux qui croiront en moi Sans m'avoir vu Heureux les gentils Parce que nous croyons en Jésus Sans l'avoir vu Est-ce que vous pouvez dire Je suis béni Je suis béni Parce que je crois en Jésus Parce que je crois en Jésus Sans l'avoir vu Sans l'avoir vu Il leur a dit Venez Il leur a amené Aminé sur une montagne Ils ont vu Tous les saints Qui étaient ressuscités Jésus Avez dit au diable Donnez moi les clés Il a libéré Le paradis qui était captif Dans le séjour des morts Et quand il était ressuscité Il est ressuscité avec eux Il a conquis la mort Il a vaincu la mort Vous croyez à cela Il est le puissant vainqueur Il est le conquérant Il a vaincu la mort Le séjour des morts Il a ressuscité les siens Il les a amenés Sur la montagne Il faut voir comment Les disciples tremblaient J'étais là Ils tremblaient Il a dit Allez par tout le monde Prêchez la bonne nouvelle Dis-leur que je suis vivant C'est ça la bonne nouvelle Jésus est vivant Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Je serai même en vous C'est moi qui avais travaillé J'étais en Moïse C'est moi qui avais travaillé J'étais dans Gédéon C'est toujours moi Qui avais travaillé dans tous les prophètes Je viendrai J'entrerai en vous Vous serez baptisé du Saint-Esprit Je commencerai à travailler en vous Maintenant il a dit Je monte maintenant avec ceux qui sont ressuscités Il est parti au ciel Arrivé au ciel Il cria Porte éternelle Psaume 24 Verset 7 Élevez vos lintous Élevez-vous Porte éternelle Que le roi de gloire fasse son entrée Mikaël Et l'autre là c'est qui Gabriel Tous les archanges sont venus Qui es-tu Pour dire que nous puissions ouvrir les portes éternelles Pour dire que nous sommes Pour dire que nous sommes Pour dire que nous sommes Ah Jésus Ah Jésus Il dit je suis l'éternel Alors Je suis l'éternel Le roi de gloire Alléluia Alléluia Puissant dans la bataille Puissant dans le combat C'est écrit comme ça dans vos bibles Puissant dans la bataille Puissant dans le combat Puissant conquérant Puissant vainqueur Élevez-vous Porte éternelle Porte élevez-vous Que le roi de gloire Fasse son entrée Qui est le roi de gloire L'éternel Puissant vainqueur C'est ça ma prédication Le puissant vainqueur Ils ont vérifié C'est lui Ils ont ouvert Les portails Éternels Et ils sont entrés Dans la gloire Bientôt Très bientôt Il reviendra Pour nous prendre Pour nous amener au ciel Et il dira la même chose Porte éternelle Pouvez-vous Volentou Que le roi de gloire Fasse son entrée Avec son épouse des nations Et les portes éternelles S'ouvriront Et nous entreront Dans la gloire Quelqu'un peut dire Amène à cela Oh Jésus Tu es merveilleux Oh Jésus Tu es merveilleux Moi je crois Que nous sommes tout près de cela Il a gagné pour nous Tout ce qu'il a fait C'était pour nous Maintenant Nous sommes vainqueurs Il a vaincu la mort Il a vaincu la mort Il a vaincu la tombe Et nous sommes maintenant Plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Des milliers de myriades Que vous êtes Vous allez posséder La porte de votre souffrance Vous allez posséder La porte de chacun Chacun de vos ennemis Nous possédons cela Maintenant Parce qu'il nous l'a donné Et de plus Cela est gratuit Tout ce qu'il a fait C'est pour nous Il a vaincu toutes les portes Il a vaincu la maladie Il s'est emparé de sa porte Tout ce que nous avons à faire C'est de nous avancer Enlever la peur Avancer Jusqu'à la porte A disant Au nom de Jésus Christ La combattre est au Christ Le vainqueur Moulangui Porte Laisse-moi passer Amen Amen Est-ce qu'on peut le dire A haute voix Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Le vainqueur Le vainqueur Ma souffrance Ma souffrance Laisse-moi passer Laisse-moi passer Amen Par en 58 Possédons les portes De l'ennemi Commençons même par 59 Ne vous êtes pas heureux De ce que nous sommes maintenant Nous sommes plus que vainqueurs Il reprend ça une deuxième fois Plus que vainqueurs Pourquoi ? Le match est terminé Kouajik Terminé Inaïcha Ambochila Imen Imen Il n'y a pas de quoi combattre Il n'y a pas de quoi combattre Il n'y a pas de quoi combattre Il n'y a rien Le coup de sifflet Le coup de sifflet a retenti L'arbitre a dit Le match est terminé Et Jésus a hissé le drapeau Le drapeau est terminé Le combat est terminé Nous avons gagné T'ont gagné Amen Amen Par an 58 Toujours la La semence d'abord Dans l'église du Dieu vivant Maintenant ce matin Se trouve la puissance De guérir Toutes les maladies Dans l'église du Dieu vivant Se trouve la puissance De vaincre Toutes les tentations C'est entre le mains De l'église du Dieu vivant Se trouve la puissance De changer le péché De rejeter Et de recevoir Le baptême du Saint-Esprit Dans l'église du Dieu vivant Dans l'église du Dieu vivant Dans l'église de Jésus Christ Tout ce que vous désirez Demandez les amants Non Et cela vous sera Accordé Encore un peu de temps Et le monde ne me verra plus Amen Mais vous, vous me verrez Car je serai avec vous Même en vous Jusqu'à la fin du monde Les oeuvres que je fais Vous les ferez aussi Et je les confirmerai Moi-même Que je suis avec vous Car ces signes Accompagneront Ceux qui en ont cru Ils posséderont La séance de leurs ennemis Il possédera Sa séance Possédera La porte de son ennemi Quelle que soit la porte Que ce soit la maladie Que ce soit les tentations Que ce soit le péché Quelle que soit la porte Elle est déjà vaincue Quelqu'un peut dire Amen Oh Jésus Et la séance d'Abraham La possède Vous êtes d'accord avec cela Bon dimi Il y a la puissance En vous Moi je le crois Pour vaincre votre tempérament colérique Pour vaincre votre propos vulgaire Pour vaincre la pornographie Qui se trouve en vous Pour vaincre ce besoin d'argent Vous êtes avide Vous êtes impur Fait lui savoir Qu'est ce que vous voulez posséder Peut-être qu'il s'agit De la maladie Peut-être qu'il s'agit Des afflictions Peut-être que c'est Les problèmes Dans lesquels vous travaillez Peut-être que ce sont Vos transgressions Brisez cela Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et par ces maîtres Que nous sommes guéris Nous sommes vainqueurs Vous le croyez ? Écoutez Écoutez je vais terminer Après avoir entendu ceci C'est le paragraphe 61 Après avoir entendu ma prédication Il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous Même s'ils sont un milliard Ils ne sauront jamais fermé la porte Toi tu parleras Et la porte s'ouvrira Et tu passeras Et tu vas oublier ce problème Je vous dis la vérité Il ne faut pas réguler Il faut avancer Il faut avancer Il faut avancer Avant avant Elle s'ouvrira Peu importe ce que c'est Avancer En tant que sémence promise Ça répéter ce que je veux dire Dites Je réclame ceci Pour moi Ceci m'appartient Ceci m'appartient Parce que Dieu a juré Parce que Dieu a juré Qui ressusciterait Jésus Qui ressusciterait Jésus Qu'à travers Jésus Qu'à travers Jésus Je vaincrai cela Je vaincrai cela Je viens au nom de De ce vainqueur Jésus Christ Je viens au nom de ce vainqueur Jésus Christ Satan Satan Recule Recule Car je dois passer Car je dois passer Recule Recule Amen Amen C'est Satan qui doit reculer Satan Toi tu ne dois pas reculer Tu dois posséder toutes ses portes Et quand vous avez parlé comme ça Frère Bada me dit Tenez-vous là Les épaules bien droites Votre bouclier est comme ça Couvert du sang du Seigneur Jésus L'ennemi reconnaîtra cela Il reculera Il vous laissera tranquille Présentez-lui le message de l'heure C'est ça le message C'est ça le sort Le message vaincra toutes les faiblesses que vous avez Et vous passerez Vainqueur De tout ce que le diable a placé sur vous De tout ce que le diable a placé devant vous Pourquoi ? Parce que Jésus L'a vécu à la croix Je termine Vous voulez que je termine ? Nous devons l'adorer Nous devons l'adorer Nous devons le chanter On ne doit pas chanter On ne doit pas chanter Non il faut chanter Jésus Adorer Jésus Élever Jésus Apocalypse 5 Et je termine Et j'ai vu Le verset 6 Et j'ai vu au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Au milieu des vieillards Et des vieillards Qui étaient là comme immolé Il avait sept cordes Et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Il vint Et il prit le livre dans la main droite De celui qui était assis sur le trône C'est à notre époque Quand il prend le livre Il envoie à Frère Branham Pour l'ouverture de sept seaux Quand il prit le livre C'est le temps d'adoration Les quatre êtres vivants Et les vingt-quatre vieillards Se prosterner Le travail est terminé On doit l'adorer Il a terminé le travail Et se prosterner devant l'agneau Dénant chacun une arpe Et des coupes d'or remplies de parfums Qui sont les prières des saints Dieu n'oubliera aucune des prières Que vous avez faites Et il chantait un cantique nouveau Tu es digne Seigneur Tu es digne Seigneur Tu es digne Seigneur Disons tu es digne Tu es digne de prendre le livre Et d'en ouvrir les sept seaux Car tu as été immolé Et tu as racheté pour Dieu Par ton sang Des hommes de toutes tribus Toutes tribus De toutes les nations Toutes les langues Tout peuple Et tu as fait d'eux un royaume Et des sacrificateurs pour notre Dieu Ils régneront sur la terre Nous régnerons sur la terre Et vous serez là où je serai Si je serai gouverneur Frère madame sera peut-être Comment ça Premier ministre Et vous serez de mon côté Vous le croyez Nous régnons avec Dieu Je regardais J'ai entendu la voix De beaucoup d'anges Autour du trône Des êtres vivants Et de vieillards Et leur nombre était de myriades De myriades Et de milliers Et de milliers Il disait d'une voix forte L'agneau qui était immolé Est digne Il est digne De recevoir la puissance La richesse La sagesse La force L'honneur La gloire Et la loire Tu es digne Jésus Tu es digne Tu es digne Tu es digne Au coquille 13 Et toutes les créatures Qui sont dans le ciel Et les créatures Qui sont sur La terre Quand le son fut ouvert C'est le temps C'est le temps C'est le temps d'adoration Moi je dors Avec un cantique Sur mon coeur Je me réveille Avec un cantique Dans mon coeur Je marche Avec l'adoration Dans le coeur Je travaille Avec l'adoration Dans mon coeur Et toutes les créatures Qui sont dans le ciel Sur la terre Sur la terre Sur la mer Et tous ceux qui s'y trouvent J'ai entendu qu'ils disaient A celui qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire Et la force Au siècle De siècle Et les quatre autres vivants Ont dit Amen Ils ont jeté leur couronne Et sa génrière devant lui Et ils l'adoraient Ils adorèrent qui ? Jésus Jésus Tous les prophètes Doivent adorer Jésus Tous les anciens Ils doivent adorer Jésus Même le frère Baname Adore Jésus Moi j'adore Jésus Moïse adore Jésus Paul adore Jésus C'est lui l'unique personne Qui avait toute la plénitude Vous le croyez ? Si vous le croyez Vous dites Amen J'ai dit Amen 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 J'ai dit Amen 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 J'ai dit Amen 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 J'ai dit Amen Oh Amen J'ai dit Amen 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 J'ai dit Amen Amen J'ai dit Amen Amém, 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 oh oh j'ai dit amém, 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 j'ai dit amém, 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 j'ai dit amém, 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 amém I Say Amen Moi je dis Amen, Amen Oui je dis Amen, Amen Oh, j'ai dit Amen, Amen, Amen J'ai dit Amen, Amen I Say Amen, Amen, Amen Oh, I say Amen, Amen, Amen Oh, I say Amen, Amen, Amen Oh, I say Amen, Amen, Amen Que Dieu vous bénisse Amen Merci beaucoup pour vos prières Jésus a gagné Il est champion Qui vous accorde beaucoup de bénédictions Amen Que Dieu vous bénisse Amen